La volonté de Dieu Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 10, la parole de Dieu déclare ceci Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Alors j'aimerais partager avec vous quelques vérités sur la volonté de Dieu Numéro 1, la volonté de Dieu n'a pas toujours l'emballage auquel on s'attend Vous savez, alors que Joseph pensait certainement qu'il allait quitter la maison de Jacob sur des chars Pour aller en Égypte, peut-être pour régner Dieu était en train de voir tout ce processus De celui qui allait être trahi par ses frères De celui qui allait être vendu De celui qui allait passer par la maison de Potiphar De celui qui allait passer par la prison Et j'aimerais dire quelque chose de très fort ici C'est qu'il arrive à des moments que Dieu puisse porter les mains de nos ennemis Pour pouvoir nous prendre de force et nous emmener dans notre destinée Vous savez, les personnes qui nous trahissent aujourd'hui Les personnes qui sont en train de faire des choses qui nous font mal au cœur Ce n'est pas toujours le diable qui les utilise Et c'est possible à toi Joseph Que Dieu puisse porter les mains de tes frères pour te prendre de la maison de Jacob Et t'emmener loin de la maison de Jacob Car la volonté de Dieu ne s'accomplit Pas dans la maison de Jacob Mais très loin de la maison de Jacob Numéro 2 La volonté de Dieu A un temps et un lieu précis Vous savez La volonté de Dieu Est localisable Si je peux le dire ainsi C'est-à-dire que Dieu est omniprésent De par sa nature Mais Dieu n'est pas omniprésent concernant notre volonté Concernant notre volonté Dieu nous voit à un lieu Et à un temps précis J'aimerais dire à une personne Que ta bénédiction Que ta visitation Que ce que Dieu veut par rapport à ta vie Ne se trouve pas n'importe où Ou à n'importe quel temps Il ne faut pas que toi et lui Tu puisses être en Israël Pendant que Dieu te veut au torrent de Kérit Quand Dieu veut te nourrir par un corbeau Quand Dieu veut te donner de l'eau Qui coule du torrent Il ne t'envoie pas d'abord à Sarepta Tu dois commencer par Kérit Mais quand vient la saison Où Kérit sèche Et que le corbeau ne vient plus Tu entends la voix de Dieu Qui te dit Maintenant ma volonté N'est plus à Kérit Ma volonté est à Sarepta Là J'ai ordonné à une veuve De te nourrir Et donc Il faut respecter ce principe Pour voir la volonté de Dieu s'accomplir La volonté de Dieu A un là Parce que vous verrez que Jérémie Avant d'écouter les paroles de l'éternel Dieu lui dit Va dans la maison du potier Car c'est là Que je te ferai entendre ma parole La volonté de Dieu Est localisable Dans un temps Et dans un lieu Bien précis Numéro 3 La volonté de Dieu Celui qui veut Vivre la volonté de Dieu Doit être mort en lui-même C'est-à-dire Que celui qui veut Voir la volonté de Dieu Être pleinement accompli Dans sa vie Doit enlever sa volonté Je vois Jésus Dans le jardin de Gethsemane Alors qu'il était À l'aube de la passion Il demande à son père De retirer de lui Cette coupe qu'il devait boire Mais après il se ressaisit Et il dit Toutefois non pas ce que je veux Mais ce que toi tu veux En s'approchant de Dieu Nous devons arrêter De vouloir mettre notre volonté Nous devons arrêter De vouloir mettre Ce que nous nous voulons Ce que nous nous espérons Nous devons mourir en nous-mêmes Afin de pouvoir Voir la volonté de Dieu S'accomplir dans nos vies On ne s'approche pas de Dieu En lui proposant un plan A Et un plan B Mais on s'approche de Dieu Avec la perspective de dire C'est vrai J'ai deux choix devant moi Mais je ne me plierai Qu'à ta volonté À toi À ce que tu auras choisi pour moi Alors celui Qui veut vivre Pleinement la volonté de Dieu Dans sa vie Doit mourir en lui-même Et laisser Dieu Accomplir sa volonté Selon qu'il a Prévu Que Dieu Vous bénisse abondamment